Un discours grâce auquel la majorité espère répondre aux attentes des Gilets jaunes est sans doute son allocution la plus attendue depuis le début de l'année. Alors que la mobilisation des Gilets jaunes ne semble pas s'essouffler, Emmanuel Macron s'est adresse à la nation, lundi 10 décembre, dans un discours seul face à la fin de l'heure, enregistre depuis l'Elysée, et qui a duré un peu moins de 3 ans. Voici les annonces principales que le chef de l'Etat a faites au cours de cette allocution. Le salaire des un travailleurs au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019, annonce le chef de l'Etat. Le crime non chargé ni fiscalisé en 2000. Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin des années, qui n'aura ni impôt, ni charge, a annoncé Emmanuel Annulation de la hausse de la CSG pour les retraites qui gagnent moins de 2 000 euros. L'effort qui a été demande aux retraites a été trop important, et il n'était pas juste, a estime le chef de fiscalisation des heures supplémentaires dès le 1er janvier 2019. Les heures supplémentaires seront versies, sans impôt ni charge, dès 2019. A déclaré Emmanuel en direct, 20h18, C est un peu court après 10 jours de silence mais bon C est déjà un peu mieux, mais C est quand même triste d'avoir attendu tout cela pour arriver à ces petites mesures. 20h17, C est tout ? Une semaine de réflexion pour pondre ça ? 20h17, C est pas suffisant. 20h17, dans les commentaires, vous faites part de votre 20h13. Pour mémoire, Hollande avait aussi décrète un état des urgences économiques et sociales le 16 janvier 2016 en présentant son plan des urgences de Hollande à Mecron, 2016 à 2018 Mecron 20h-20h14. Le rédacteur en chef de Paris Match rappelle que Francois Hollande, lui aussi, avait décrète un état des urgences économiques et sociales. 20h13, elle a l'occlusion d'Emmanuel Mecron et Fermini. 20h13, mon seul souci, c'est et notre seul combat, c'est et pour la France. 20h13, les mères portent la République sur le terrain. C'est et pourquoi je les rencontrerai région par région, pour bâtir le socle de notre monde. Nous ne reprendrons pas le cours normal de notre vie, comme souvent par le passe pour des crues. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Par le dialogue, le respect et l'engagement, nous ressirons. 20h11, je veux que nous abordions la question de l'intégration. 20h11, pour SIR, nous devons nous rassembler et aborder ensemble toutes les questions, la représentation, une loi électorale plus juste, la prise en compte. Je veux que soit posée la question de l'équilibre de notre fiscalité. Je veux que soit posée la question de notre quotidien pour faire face au changement climatique, de l'organisation, de l'État, de la manière dont il est administre le chef de l'État et revenu sur les violences commises lors des manifestations des « gilets jaunes ». 20h11, quand la violence commence, la liberté n'est aucune indulgence. Revoici sa « déclaration » 20h09, j'y entend que le gouvernement poursuivait l'ambition de transformation de notre pays que le peuple a choisi il y a 10 ans. Nous avons devant nous une réforme de l'État, des retraites, de l'indemnisation chômage. 20h08, je veux pour la France Star Dimension complète une « gilet jaune de van ». 20h08, sur un rond-point à van, c'est et sur cette radio une « dixaine de gilets jaunes » écoute l'intervention des Emmanuel Macron. Et tous affirment que 20h09, notre journaliste Louis Boy se trouve sur un rond-point de van, « morbillant », avec des « gilets jaunes » écoutant en direct l'allocution des Emmanuel Macron. 20h08, revenir en arrière nous affaiblirait alors même que nous sommes en train de créer des emplois dans tous les secteurs. 20h08, je sais que certains voudraient que je revienne sur elle pendant presque de 40 ans, il existe, vivions-nous mieux pendant cette période ? Les plus riches par paix. 20h07, l'effort qui a de demande aux retraites à être trop important, et il n'était pas juste. 20h07, je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire. Le salaire des un travailleurs au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2010. Les heures supplémentaires seront versées, sans impôt ni charge, dès 2000. Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin des années, qui n'aura ni impôt, ni charge. 20h06, c'est et des abords à l'état des urgences économiques et sociales que je veux décreuter au jour. 20h05, des journalistes politiques livrent leurs impressions sur elle. Introduction de l'allocution de l'émane 20h05, je sais qu'il est arrivé de blesser certains des entre les violences. Je me suis battu pour bousculer le système politique en place, c'est et parce que je crois plus que tout en notre pays, et que je l'aime. Ma logis timide, je ne l'attire que de vous. 20h05, cela vient de très loin, mais c'est et là, sans doute n'avons-nous pas su, depuis un an et deux nuits, y apporter une réponse rapide et fort. Je prends ma part de responsabilité. 20h04, ce sont 40 années de malaise qui ressurgissent. 20h03, cette colère est profonde. Je la ressens comme juste à bien des aigus et celle de la mère de famille, célibataire, veuve, qui ne vit même plus, qui n'a pas les moyens de faire gaffe et celle des retraites madestes qui ont contribué toute leur vie et ne s'en sortent pas. C'est et celle des plus fragiles leur date reste ne date pas d'hier, mais nous avions fini par nous y habituer. 20h02, au début de tout cela, je n'oublie pas qu'il y a une colère, une indignation, beaucoup de franquets peuvent la partager. Celle-là, je ne veux pas la réduire aux comportements irresponsables que je viens de dénoncer. 20h01, quand la violence se déchaîne, la liberté c'est et donc désormais le calme et l'ordre républicain qui doivent retenir. 20h01, aucune colère ne justifie que l'on s'attaque à un policier ou un gendarme. 20h01, les événements des dernières semaines ont profondément trouble la nassie à l'occlusion du président de la République, enregistré peu après 19h. vu le jeu des opportunistes, les 19h59, un soutien inattendu pour les Gilets jaunes. Le prince Louis de Bourbon, duc de l'Anjou, a poste un texte en faveur du mouvement, samedi. Le prétendant logitimiste au trône de France, descendant de Louis XIV, a tenu à exprimer sa solidarité et sa profonde compassion pour ceux qui souffrent. Dans un communique surfeille 19h54, cher Emmanuel Mécron, si vous avez du mal à boucler le discours de ce soir, on se permet de vous souffler et n'a dit plus de 90 chercheuses et chercheurs lancent un appel pour repousser le basculement du site ou à l'heure. Le magazine Alternative Économique a proposé à Emmanuel Mécron de la Massière pour finaliser son allocution, un appel lance par plus de 90 chercheuses et chercheurs. 19h50, un journaliste de RTL affirme que l'enregistrement de l'allocution d'Emmanuel Mécron est terminé. Sa durée, 12 minutes et 56h46, à quelques minutes de l'allocution d'Emmanuel Mécron, le premier ministre et Philippe et M. assistent pour la première fois au bureau exécutif de En Marche et Fr. 19h46, faut-il y voir ainsi ? Le premier ministre d'Emmanuel Mécron sera en direct où c'est enregistré 19h37, au rond-point de Jardilan, dans El Ion, un gilet jaune vient de ramener une télévision dans la québane, pour que toute la famille gilet jaune, une journaliste du monde se trouve sur place à 19h34. Quelques heures avant que le chef d'Emmanuel Mécron ait annoncé des mesures en réponse à la fronte des gilets jaunes, les payeurs sociaux redemandent et annuler la baisse des aides au logement, APL, menis depuis le début du cas, la baisse des APL, dans un pays qui connaît une précarisation croissante, est une erreur, estime Jean-Louis Dumont, président de l'Union sociale de 19h32, je suis prête pour Mécron 20h accueil actuelit en direct les annonces d'Emmanuel Mécron ce soir à la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada